bonjour à tous bonjour à toutes je suis manuela ivano je suis coach thérapeute en thérapie comportementale cognitive émotionnelle ainsi que formatrice en soft skills compétence psychosociale et tout ce qui est souffrance au travail et j'exerce au cabinet médical de marie je vais vous parler aujourd'hui du schéma de méfiance on appelle aussi schéma méfiance abus alors j'avais déjà fait une première vidéo sur le schéma d'abandon où j'expliquais en fait ce qu'était un schéma et d'où provenait en fait le schéma je vais vous réexpliquer ça très rapidement nous développons des schémas pendant notre enfance pour ça qu'on appelle cette thérapie la thérapie des schémas issus de des schémas précoces inadaptés les schémas précoces de l'enfance adapté de young et donc nous développons des schémas quand certains de nos besoins fondamentaux affectifs n'ont pas été nourris pendant l'enfance et en fait nous avons développé ces schémas qui sont des stratégies d'adaptation pour nous protéger pour nous défendre pendant notre enfance bien évidemment si ces schémas étaient adaptés peut-être pendant l'enfance ils ne sont plus adaptés une fois que nous sommes à l'état adulte malheureusement nous gardons ces schémas et nous avons tous des schémas vous avez des schémas j'ai des schémas des schémas alors ils sont plus ou moins ancrés en fonction de ce que l'on a vécu des liens d'attachement de la qualité des liens au sein de la famille mais nous avons tous des schémas il n'y a pas forcément besoin d'avoir une pathologie une psychopathologie pour avoir en tout cas un schéma je pense qu'il ce qui va différer c'est vraiment la façon dont le schéma est ancré puisqu'effectivement il peut y avoir quand même des troubles de la personnalité qu'on va traiter avec la thérapie des schémas aujourd'hui je vous prêt je vais vous parler du schéma de méfiance et d'abus qui est lié lui aussi comme le schéma d'abandon aux problèmes en tout cas aux besoins liés à la séparation et au rejet donc tout ce qui va consterné l'instabilité au sein du cercle familial avec l'incapacité à pouvoir créer des liens sains des liens de confiance puisque on a développé cette croyance que quoi qu'il advienne personne ne pourra nourrir notre besoin de sécurité de stabilité de confiance d'attention de tendresse etc etc alors le schéma de méfiance et d'abus et est différent bien évidemment du schéma d'abandon dans le sens où là on va être vraiment sur des familles qui sont plutôt des familles maltraitantes donc au niveau aussi du lien d'attachement j'avais une personne qui m'a posé une question sur youtube qui m'a dit mais vous parlez pas de la relation enfant parent bien évidemment que tout ça est très lié à la relation enfant parent parce qu'il est question de lien d'attachement alors souvent à la mère mais aussi aux pères ou aux personnes qui ont pu prendre le rôle de l'éducateur ça peut être aussi des grands parents et puis bien évidemment le cercle familial et l'éducation rentrent en jeu dans les schémas on va pas développer le même schéma si on est dans une avec une maman mère qui est hyper protectrice qu'avec une mère mère qui est maltraitante donc bien évidemment que le lien d'attachement et le rapport avec le parent les parents les éducateurs les liens sont indispensables alors dans effectivement le schéma de méfiance et d'abus on est dans des familles qui sont maltraitantes alors quand on entend famille maltraitante il y a bien évidemment la maltraitance physique et sexuelle mais pas que il ya toute la maltraitance psychologique et toute la maltraitance verbale qui fait autant de dégâts de dégâts voire plus de dégâts que la maltraitance physique et sexuelle parce que les dégâts sont invisibles effectivement il ya beaucoup de blessures chez les enfants qui ont été maltraités physiquement sexuellement avec des des conséquences psychologiques désastreuses chez les enfants qui ont connu la violence psychologique et verbal aussi on parle là d'humiliation de dévalorisation de maltraitance dans les mots dans les propos qui ont été utilisés envers les enfants alors comment va se concrétiser ce schéma de méfiance et d'abus et bien à l'état adulte on va avoir des personnes qui sont dans l'incapacité de faire confiance aux autres qui systématiquement vont penser que les autres seront là pour les trahir pour les maltraiter pour les humilier pour abuser d'eux ils n'ont pas eu de figure maternelle paternelle en tout cas de figure au niveau de l'éducation qui représentaient une stabilité ou une sécurité pour eux c'est à dire que pour l'enfant le parent potentiellement était une source de maltraitance et donc forcément ils ont forgé leur représentation de l'autre sur la relation qu'ils ont eu avec le parent à savoir peut-être un parent qui les a trahi en tout cas qui les a malmené qui les a pour certains frappé qui les a pour certains ça peut aller beaucoup plus beaucoup plus loin mais on a donc des adultes qui potentiellement sont en hyper vigilance par rapport aux rencontres les liens sociaux peuvent être perturbés puisque tout va être décortiqué interprété comme une trahison potentielle une humiliation potentielle ou en tout cas un abus potentiel donc forcément les liens les liens sociaux sont peuvent être difficiles les liens amoureux aussi les liens amicaux aussi puisque la personne va être tout le temps en hyper vigilance sur ce que dit le conjoint ou l'ami ou sur ce qu'il fait et va interpréter les moindres comportements les moindres mots comme une source de trahison potentielle une source d'humiliation potentielle ou en abus on a l'impression que de quoi qu'il arrive on va être abusé je vais vous relire exactement ce qu'il ya au niveau du schéma de méfiance et attendre que les autres nous fassent souffrir nous maltraite nous humilie nous mentent triche et profite de nous souffrance infliger perdu perçu comme intentionnelle ou comme le résultat d'une négligence extrême injustifiée on est sur des familles qui sont maltrés sans maltraitantes mais j'insiste bien la maltraitance n'est pas que physique on est sur une maltraitance qui peut être psychologique verbale donc un enfant à qui on aurait dit toute sa vie parce qu'il est un peu enrobé mais voilà t'es qu'une grosse vache ou t'es qu'une grosse tarte ou un enfant à qui on aurait dit t'es un incapable t'es nulle t'es qu'une merde on est là sur la psychologie la violence psychologique et de la violence verbale qui potentiellement va démontrer à l'enfant que l'adulte n'est pas une personne en tout cas stable est une personne qui va l'accompagner ou qui va la rassurer donc c'est une personne dont donc il faut se méfier voilà alors je vous avais expliqué dans la vidéo précédente sur le schéma d'abandon qu'il y'a trois façons trois stratégies de adapter en fonction du schéma soit on reproduit le schéma soit on fuit le schéma soit on compense le schéma quand on reproduit le schéma on va amener à nous des personnes qui potentiellement vont profiter nous vont abuser nous vont nous humilier dans l'évitement on est toujours dans cette notion de fuite donc on va fuir potentiellement les relations parce qu'on a peur effectivement de voilà d'être compte d'être trahi on nous a qu'on abuse de nous et puis potentiellement dans les faits compensation on va avoir le rôle du bourreau c'est à dire que c'est nous qui allons prendre le dessus qui allons contre attaquer en humiliant en dévalorisant on peut être en arbre en attaquant la personne pour pour éviter d'avoir à subir ce schéma de méfiance donc voilà pour le schéma de méfiance et d'abus c'est probablement avec le schéma d'abandon un des schémas qui est les plus compliqués à accompagner parce qu'il ya des blessures qui sont très très ancrées que ce soit au niveau de la maltraitance verbale psychologique ou physique et donc il faut vraiment accompagner la personne d'abord à prendre conscience de ce schéma des biais qui ont été forcément développés en tout cas la façon de percevoir les choses travailler aussi sur l'affirmation de soi parce que c'est aussi à un moment donné verbaliser son ressenti par rapport à une situation qu'on a vécu voilà encore une fois un conjoint qui pourrait avoir voilà juste une petite phrase comme tiens tiens aujourd'hui tiens ta robe elle te sert un peu par exemple tout de suite ça va être effectivement interprété comme mais en fait il me prend pour qui il est en train de m'humilier il est en train d'abuser de moi donc encore une fois on est bien sur une déformation de la réalité des propos des comportements il faut donc apprendre à repérer ses pensées déformées les pensées automatiques à travers les croyances les schémas les comportements qui sont parfois inappropriées soit on va être dans l'attaque ou soit dans la soumission en tout cas on sera pas dans l'affirmation de soi et donc il va falloir aussi travailler sur l'affirmation de soi donc il y a tout un programme à travailler au niveau des pensées des émotions et bien évidemment des comportements voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous vous retrouvez dans le schéma de méfiance je ferai en fait prochainement une autre vidéo avec le questionnaire comme ça vous pourrez passer le test et voir parce que je vois que la vidéo fait déjà 10 minutes donc je ferai une deuxième vidéo avec le questionnaire pour savoir si effectivement vous avez un schéma de méfiance qui est plus ou moins développé prenez soin de vous et très bonne journée